La computer vision, c'est quoi ? C'est l'ensemble des techniques qui permettent à un ordinateur de comprendre le contenu d'une image ou d'une vidéo. De base, une image pour un ordinateur, ce n'est rien d'autre qu'une tonne de chiffres représentant l'intensité lumineuse d'une image. Avec le traitement d'images par l'IA, c'est un peu plus. Avec la computer vision, on peut établir automatiquement un diagnostic à partir d'imagerie médicale. Trouver Charlie. Faire une publicité qui aide à choisir ses nouvelles lunettes de soleil. Aujourd'hui, on va utiliser PoseNet pour créer un filtre façon Snapchat. PoseNet est un modèle permettant d'analyser en temps réel une vidéo pour estimer la position des personnes. Un modèle, c'est un algorithme qui est capable d'extrapoler un traitement à partir de données. Dans notre cas, après avoir vu des centaines de milliers d'images avec des personnes à noter, PoseNet est capable de reconnaître la position d'une personne sur n'importe quelle image. PoseNet est capable de reconnaître la position d'un être humain dans n'importe quelle vidéo. C'est très utile pour la médecine, la vidéosurveillance ou n'importe quelle installation artistique. Il fait partie des modèles pré-entraînés de TensorFlow.js, la librairie de machine learning de Google. Il y en existe plusieurs pour rapidement classer des images ou reconnaître des sons. On commence par ouvrir un nouveau projet P5JS dans lequel on va redimensionner le Canva par 800 par 600 pixels. Maintenant, on active la vidéo avec Create Capture. D'abord, on va créer une variable globale qu'on va appeler vidéo. Et je l'ai mis en dehors de la fonction pour pouvoir l'utiliser dans toutes les fonctions. Maintenant, on va faire vidéo égale Create Capture et vidéo entre parenthèses parce qu'on n'a pas besoin du son. Si j'essaye, maintenant je vois que j'ai ma webcam qui apparaît sous le Canva. Ce qu'on va faire maintenant, c'est redimensionner la vidéo. C'est obligatoire pour pouvoir l'utiliser avec TensorFlow.js. Donc, vidéo.size 800, 600. Point virgule. Du coup, on a la vidéo qui apparaît mais pas dans le Canva. Donc, on veut qu'elle soit dans le Canva pour pouvoir la modifier. Pour ça, on va enlever le background. Et donc, dans la fonction draw, utiliser la fonction image, vidéo. On précise les coordonnées en haut à gauche et la taille 800 par 600. Si je relance ça. Maintenant, on a bien la vidéo mais qui apparaît deux fois. Une fois dans le Canva et une fois en dessous. Pour éviter ça, dans le setup, on peut faire vidéo.hide qui est une fonction qui va enlever la version en dessous. Ok. Bon, tout ça pour afficher la webcam. Il est temps de faire de l'IA. IA ! Pour ça, on se rend dans le fichier HTML et on va importer la librairie TensorFlow et PostNet. Maintenant qu'on a importé la librairie, on va pouvoir charger le modèle PostNet. Pour ça, dans le setup, on va faire PostNet.load. Sauf que cette fonction n'est pas instantanée. Pour ça, on va définir un callback avec un .zen, .zen, modelLoaded. Donc maintenant, cette fonction modelLoaded, on va la définir en dessous. ModelLoaded, qui va avoir comme paramètre le modèle. Et cette variable, on va la stocker dans une variable globale net. Ici, avec tout simplement net égale modèle. On va pouvoir afficher un petit message pour s'assurer que c'est bon, modelLoaded. On réessaye. Et comme vous voyez, ce n'est pas instantané. Mais au bout d'un moment, on a bien modelLoaded qui apparaît en bas. Donc maintenant que le modèle est chargé, on va pouvoir lancer une première reconnaissance. On va pouvoir utiliser ce modèle avec net.estimateSinglePause. On lui envoie vidéo.elt, l'élément vidéo. Et un nouveau callback, PauseEstimated. On peut mettre ce qu'on veut. C'est une fonction qu'on va créer maintenant. FonctionPauseEstimated. Et dedans, on va mettre résultat. Et pareil, on va pouvoir afficher ce résultat en faisant un printRésultat. On essaye. Et voilà, ça marche. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est faire tourner en boucle la classification. Donc, cette ligne-là, on va simplement la copier-coller. Et donc, à chaque appel du callback et donc résultat obtenu par PauseNet, on va relancer une classification. Si je lance ça, maintenant, je vois que ça tourne en boucle. Et qu'on a donc la classification qui est faite à chaque fois. Maintenant, ce résultat, on va le stocker dans une variable. Donc, on va créer une nouvelle variable, Poses, et faire Poses égale résultat. Maintenant, dans la fonction draw, on peut donc y accéder et faire notre print ici, par exemple, pour s'assurer que tout marche bien. Si je relance... Donc, maintenant qu'on a accès à cette variable dans le draw, on voit qu'on a le score à chaque fois et un tableau de 17 points clés qui correspondent aux 17 points que PauseNet est capable de détecter. Si je vais dans la documentation, je vois cette liste. Le premier et le nez, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre référence. Je peux aller sur Google, chercher une image en fond transparent de lunettes de soleil. Ça, là, est dans une bonne résolution. Je l'enregistre quelque part et je vais aller l'importer dans P5. Donc, pour importer mon image, je peux faire Add File. Vous n'aurez pas cette image si vous n'êtes pas connecté. Donc, pensez bien à créer un compte sur P5.js. Je vais récupérer mon image. OK. Je la renomme pour que ce soit plus simple. Donc, j'importe l'image et je vais la chercher avec l'autre image. Maintenant, dans le draw, on va pouvoir aller chercher le nez. Donc, le nez, on a dit que c'était le point clé numéro 0. Et on veut sa position en X. Donc, ce que je viens de taper maintenant, on va le mettre dans une image. Donc, c'est image. L'image, c'est ce que je viens d'importer. IMG. Et la position, ça va être ça. Et la même chose en Y. Avant toute chose, on s'assure qu'on a bien réussi à détecter une pause. Sinon, ça ne marchera pas. Avec simplement un If Pause, s'assurer que PoseNet a au moins tourné une fois. Maintenant, je relance ça. Donc là, on a deux soucis. Premièrement, on voit que l'image est beaucoup trop grande. Et ensuite, c'est mon nez qui est suivi. Donc, l'image se base par rapport à mon nez. Pour ça, on va pouvoir rajouter des paramètres à la fonction image. Donc, commencez par la redimensionner. Donc, on a les lunettes à la bonne taille, mais pas au bon endroit. Pour ça, on va simplement faire des petites subtractions. Pour décaler l'image. Dans votre cas, vous devriez sûrement y aller par tâtonnement, en fonction de l'image que vous avez choisie. Donc là, ça marche bien. Les lunettes sont à la bonne taille et suivez mon visage. Seulement, on voit que si je recule, les lunettes restent à la taille précédente. Avec une petite règle de 3 et une remise en forme du code, on arrive à avoir les lunettes qui vont suivre la taille de la personne. Cependant, gardez en tête que cet exemple est très simple. On peut aller beaucoup plus loin en dupliquant des parties de l'image ou en ajoutant du son. Et voilà, c'est fini. On a créé un filtre à la Snapchat capable de suivre automatiquement le visage de quelqu'un dans une image. À vous de jouer !